Bienvenue dans le podcast Femme Kasha Yeko, un podcast féministe, décolonial et intersectionnel qui s'intéresse à la place de la femme dans les sociétés ultramarines. Et aujourd'hui, nous retournons dans le temps, dans ces anciennes colonies françaises devenues départements. Nous sommes au XXe siècle, les mouvements indépendantistes grondent, la départementalisation évotée et les politiques migratoires mènent au déplacement stratégique de toute une jeunesse domienne. Et dans cet exil programmé, nous replaçons la place des femmes. Et on va replacer la place des femmes de façon plus précise dans le Bumidom, qui est donc l'une des politiques migratoires qui a été mise en place par le gouvernement français. Donc le Bumidom, c'est quoi ? Alors c'est un organisme qui a été créé par un certain Michel Debré, qui était donc le premier ministre et le député de la Réunion. Et son idée, c'était donc de faire venir les ultramarins, donc de la Réunion, de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane, dans l'Hexagone. Et donc en 1963, le Bumidom, le Bureau des Migrations des Départements d'Outre-mer voit le jour. Je vais très certainement prononcer Bumindom, parce que ça va faire des mois qu'on parle de ça avec Mélissa. Je le prononce toujours mal, je vais dire Bumindom, mais c'est Bumidom. Donc de façon objective, le Bumidom, c'est ça, c'est pour faire partir les jeunes en fait. Alors il cible majoritairement les jeunes sans diplôme ou très peu diplômés de la classe ouvrière. En tout cas, ça c'est l'opinion de Mélissa et moi, c'est un organisme qui repose sur une propagande en fait, sur de belles promesses, comme je pense qu'on en a tous entendu, d'un bel avenir dans l'Hexagone. Et donc c'est pour faire venir ces jeunes en leur promettant un emploi, une formation, une formation et un emploi, un emploi stable, parce qu'il faut savoir qu'en Guadeloupe, à ce moment-là, le chômage devient endémique, l'industrie sucrière est en plein déclin. C'est une manière de légaliser en fait un exil qui, on va peut-être en revenir un peu plus tard, mais légaliser un exil qui a lieu depuis des décennies avant 1960. Et donc c'est ce qu'est le Bumidom. On entend très peu parler, mais de plus en plus quand même. Oui, il y a un boom sur cette histoire, en tout cas sur cette organisation, qui va de pair avec les enfants de la Creuse ou à la Réunion, ou tout simplement la stérilisation forcée des femmes réunionnaises. Donc c'est vrai que le Bumidom prend sa place dans toute cette atmosphère politique, ultramarine et domienne, puisque en fait, il y a cette idée, d'ailleurs qui est présente depuis très longtemps, mais que les Domiens vont finalement remplacer les Français, qu'ils commencent à être beaucoup trop nombreux sur ces petits territoires. Donc avant même que le gouvernement, on va dire que les politiques, s'intéressent à comment finalement réduire cette population qui devient trop nombreuse et dont ce qu'elle a trop problématique, c'est d'abord l'armée en fait. Comment ? Et aussi trop éduquée en fait, qui devient depuis... Oui, aussi. C'est finalement l'armée qui commence à recruter ses jeunes, à finalement vider ses îles de sa jeunesse. Notamment, c'est le cas en Nouvelle-Calédonie, beaucoup en Nouvelle-Calédonie, beaucoup en Guyenne, où l'armée représente finalement le premier recruteur. Ce qui finalement n'est pas non plus différent d'aujourd'hui. C'est ça en fait. Le premier recruteur en Guadeloupe, c'est quand même l'armée. C'est quelque chose qu'on a pu lire dans l'immigration travailleuse guadeloupéenne, donc un ouvrage qu'on vous mettra dans notre bibliothèque, si ce n'est pas déjà fait, qui parle en fait des premiers canaux de l'immigration par le plan NEMO. Donc pour un petit récapitulatif, le général NEMO était commandant de la région des Antilles-Guyennes. Et c'est lui en fait qui fait la proposition au gouvernement français d'un plan pour finalement, et je cite puisqu'il l'a affirmé, le problème fondamental des départements français d'Amérique est celui du surpeuplement en Martinique-Guadeloupe. Donc pour en fait le général NEMO, il fallait dépeupler ces territoires, dépeupler en fait ces idées, les idées que finalement ces personnes commençaient à avoir. On est quand même dans le temps des mouvements indépendantistes, que ce soit en Afrique, dans d'autres îles. Le mouvement indépendantiste fait rage partout dans toutes ces anciennes colonies, et la France n'a certainement aucun intérêt politique, tant économique, de nous laisser partir. N'est-ce pas ? Donc c'est ça, c'est pour comprendre le bumidome et pourquoi en fait c'est une tragédie à plusieurs niveaux. C'est pas juste une tragédie pour nous, mais c'est ça, même au niveau national, c'est qu'au niveau mondial, les années 60, c'est l'ère de la décolonisation, et on l'a appris dans nos livres d'histoire, on parle d'Algérie, comme tu l'as dit, d'Afrique. Et le truc, c'est que le système de la France, depuis toujours le système capitaliste, se base sur une main d'œuvre pas et peu chère. Donc une fois qu'ils ont fait leur beau discours pour l'Algérie, ils se sont quand même rendu compte qu'ils ont toujours besoin d'un puits de main d'œuvre pas et peu chère en fait, parce qu'ils ne pouvaient plus maintenant demander aux pays d'Afrique, ils ne pouvaient plus leur voler leur jeunesse comme ils le faisaient avant. Il fallait le faire ailleurs, ils ne pouvaient pas en fait épuiser tous les puits. Alors c'est pour ça que monsieur le général Nemo, moi je pense que c'est une excuse, le fait qu'on soit surpeuplé, je ne pense pas que... Non mais ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Ça ne veut absolument rien dire. C'est dans cette optique que le but humain d'homme, le but mid'homme, voilà, ça commence, le but mid'homme arrive, et il faut aussi savoir qu'il y a tout un tas de mouvements nationalistes, le gong, le mouvement indépendantiste, la jeunesse se révolte dans les années 60, il y a une rupture sociale qui s'apparaît banale comme ça, mais l'apparition de la radio, la démocratisation de la radio fait qu'on sait ce qui se passe ailleurs, et ça nourrit en fait tous ces mouvements, toute cette propagande. Parce qu'on parle de propagande, on parle du coup de cette idée du surpeuplement des dom-toms, et du fait aussi que notamment, ils rêvent d'indépendance, puisque ce ne sont pas que les jeunes aux Antilles qui se mobilisent, c'est également la jeunesse présente en métropole. Ils font beaucoup de rapports qui parlent d'indépendance, de décolonisation, donc c'est vrai qu'il y a tout un mouvement de cette jeunesse. Bien évidemment, s'il y a beaucoup trop de personnes, mais que l'industrie sucrière, finalement, collapse, sur quoi était basée l'économie, il était toujours sur la canne, sur en fait la plantation, on était toujours dans un système de plantation, et nous le sommes toujours. Donc c'est vrai qu'il fallait économiquement permettre à ces Guadeloupéens, à ces Guyanais, Martiniquais, Réunionnais, et la liste continue de pouvoir survivre. Et la survivance était de partir en France. De quitter, ouais. Et donc c'est sur ça que s'est basée la propagande du Bumidum. Exactement. C'est un bel avenir dans l'Hexagone, comme je dis, un emploi, etc. Mais la réalité, c'est tout autre, et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va, le Bumidum, ce sera le socle de cet épisode, et on va faire des connexions en fait avec le passé du Bumidum et l'après Bumidum pour montrer, pour parler en fait de tout ce qui est politique, migratoire, et la réalité du Bumidum, c'était de la précarité, discrimination, racisme, emploi... Rationalisé en plus. Rationalisé et nationalisé finalement. Exactement. Isolement, c'était un désastre. Moi je ne pense pas, je pense que c'était une surprise seulement pour nous, mais je pense que ça a été fait pour être désastreux comme ça, et ce que j'ai trouvé intéressant dans mes recherches, c'est qu'il y a eu des révoltes et en 68, les locaux du Bumidum, donc à Paris, ont été saccagés et ils ont marqué sur leur mur « Abat l'impérialisme français, ces valets, vive les anglais ». C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Ça s'est passé en 68, ils ont saccagé donc le Bumidum, donc c'était pas longtemps après parce que le Bumidum, l'organisme a été créé en 63 et déjà en 68, il y avait déjà « Abat l'impérialisme français » et ces valets « Vive les Antilles libres ». Donc il y avait déjà cette conscience d'impérialisme, etc. Et le Bumidum, c'est un instrument gouvernemental. Oui, en fait, on a vu très très vite et très très clairement que c'était un exil forcé, que c'était un vol et que c'était juste des mensonges du Bumidum depuis très longtemps. Moi, j'ai adoré cette petite insufficitation. Je pense que je vais… J'ai envie de le mettre sur un autre mur, tu vois, j'ai envie de… Arrêtez de l'impérialisme. Avec le temps, oui. Enfin, quand on parle très souvent de Bumidum, on oublie quand même que la création de cette association, de cette organisation gouvernementale est quand même, finalement, la légalisation, un concept qui était déjà présent. Exact. Et c'était, par exemple, ce que j'ai pu découvrir, ce que je ne savais pas et que, comme très souvent aussi, quand la parole ne circule pas, l'histoire n'est pas mais elle a pris. Mais elle ne se transforme pas. Exactement. Donc, c'est vrai que je l'ai découvert en lisant le livre de Françoise Héga. Donc, j'espère que je le dis bien. C'est toujours un petit peu ma peur de ne pas bien dire les noms. Qui a écrit « Lettre à une femme noire » qui, on va dire, est un livre bibliographique, autobiographique. Et ce que je ne savais pas, c'est une martiniquaise arrivée dans les années 40-50 à Marseille après la Seconde Guerre mondiale, du coup, avec son mari qui était infirmier militaire, ils arrivent à Marseille, vivent une vie, je dirais, sereine, assez stable. Mais ce qu'elle voit très vite, c'est toutes ses compatriotes qui arrivent de plus en plus, ou en tout cas, qui étaient déjà présentes en France, mais dans l'optique de n'avoir qu'une profession. Même pas dans l'optique, en fait. On les a mis dans cette optique, on les a mis dans cette voie. Et pourquoi je dis « on les a mis dans cette voie » ? Et ça, je vais devoir du coup la citer directement, puisque j'ai trouvé ça assez poignant. Du coup, elle dit, je cite, « En effet, il y a beaucoup de filles que l'on fait venir à Marseille. Elles laissent les îles pour une destinée meilleure. Je les vois. Et c'est toujours la même chose. Elles sont achetées presque pour un certain temps. Ces dames font comme toutes leurs compagnies Elles sont une bonne antillaise, plus souple, plus isolée que la bonne espagnole d'antan. Il y a quelques-unes qui tirent de bons billets à cette loterie. Elles tombent sur des gens pleins de dignité et d'humanité. Il y en a d'autres, ce sont les plus nombreuses, qui ploient sous le joug. » Franchement, quand j'ai lu toute son œuvre, puisqu'après, je me suis renseignée sur le personnage de François Zéga, c'est quand même une femme activiste qui fait partie des fondatrices de l'association anti-guyanais en France et qui, pour comprendre ce que vivaient ses compatriotes anti-aise, ultra-marines dominiennes, s'est dit « je vais être bonne, je vais voir qu'est-ce qu'elles vivent. » Et ça, c'était avant ou après le Bumidum ? Ça, c'était avant. On parle avant. On est même dans les années 20, finalement, quand des îles commençaient à être les destinations de vacances, quand finalement les familles bourgeoises des Zé et les familles blanches, en fait, il faut malheureusement donner la couleur de la peau, le phénotype, arriver dans les Antilles, arriver dans ces colonies qui étaient à ce moment-là toujours les colonies françaises et finalement avaient à leur disposition des employés de maison. Donc, on était avec la blanchisseuse, on était avec la bonne à tout faire, on était avec la cuisinière. Souvenir de ça pour se rendre compte que le Bumidum n'est que la continuité de quelque chose qui existait. On parle souvent du Bumidum comme quelque chose d'unique et de « c'est arrivé », ça a commencé en 1963, comme si en fait Michel Debré, il a juste eu cette idée-là. C'était malheureusement un flux migratoire qui était déjà présent et du coup, pour citer encore Françoise Héja, on va dire que j'ai ri, mais j'ai ri jaune, j'ai ri vert, j'ai ri de toutes les filles mais j'ai pas ri de bonne grâce. C'est pas un vrai rien. Non, elle dit, je cite, « Depuis que Martine Carole a ramené des Antilles une créole pour cuisiner chez elle, les dames de tout calibre se sont mis à la page, elles paient le voyage aux filles qui veulent voir du pays et hop, mulatresse, chabine, négresse et capresse, laisse l'île et attrape l'aspirateur au vol pour commencer à se faire les pieds en arrivant. Dis-moi, ne me dis pas que la violence de ces mots. Et c'est même pas pour dire qu'elle n'a pas une réalité. C'est sa réalité, elle l'a vue, elle le voit et comment tu vis parce qu'en plus, c'est même pas pour toi qu'un aspirateur au vol. Pourquoi le bimidome a été, quand je dis bien légalisé, bien nationalisé, c'est que quand même ces dames blanches bourgeoises qui faisaient venir par bateau leur futur bon à tout faire, il faut quand même se dire qu'elles achetaient le billet de bateau. Et pour que ces femmes, pour que ces bonnes finalement soient par la suite libres, retrouvent leur liberté littéralement, il fallait qu'elles rachètent le prix qu'avaient pu coûter leur voyage jusqu'en France. Et remettons en contexte, on parle tout de même d'une population pauvre dont la précarité fait ravage, à quel moment des femmes venues isolées de leur famille, de leurs compatriotes finalement, rendues en servitude puisque la plupart du temps elles habitent quand même chez leurs employeurs, donc la proximité avec ton employeur, le fait que tu sois loin, que tu n'aies pas, je veux dire, en guillemets, cette éducation pour finalement te révolter, trouver les arguments nécessaires pour dire en fait, qu'est-ce que je ressens et de l'oppression, de la discrimination, et c'est une nouvelle servitude. Et François, je le dis à plusieurs reprises dans ce livre, en tout cas peut-être ne le dit pas de façon explicite mais nous le fait bien comprendre, on est dans l'esclavage moderne, on est dans la servitude moderne. Ma question c'est à quel moment ces femmes arrivaient véritablement à racheter un billet de bateau qui pouvait peut-être signifier trois ans de salaire ? Oui, totalement, totalement, surtout, on s'entend qu'elles ne sont pas payées, voilà, elles ne sont pas payées de façon nécessairement, elles ne sont pas bien payées tout simplement, j'essaye de déguiser ça d'une manière mais elles sont juste très mal payées. Ouais, je comprends que t'es rie jaune quoi. Plus elles continuent, plus je me dis waouh, mais putain, genre, est-ce que ne serait-ce qu'un seul moment, d'une part, notre jeunesse, la vitalité de notre essence n'a pas été en fait, n'a jamais été respectée quoi. la belle parole de la fin de l'esclavage, on est toujours dans la colonisation, donc toute cette institution esclavagiste légalement bannie, mais on est encore dans ce genre de propos et elles voient ça. En fait, c'est les mêmes discours, c'est comme si les mêmes discours mais avec un vocabulaire différent. Alors, t'as eu l'esclavage, comme tu dis, la fin de l'esclavage, c'est joli, après on a eu ça pendant la décolonisation, venait en France, mais en fait, c'est retourné sur la plantation, sauf qu'on prend l'avion ou on prend le bateau pour retourner, pour aller vivre chez le maître, parce que le maître a fui, il a cru qu'on allait lui trancher la gorge, même si on a tranché la gorge de certains, mais enfin bon bref. C'est pour la faute abolition surtout. Oui, parce que tu te rends compte qu'on parle de première et de seconde abolition. Bref, c'est tout un autre sujet, c'est intéressant de voir que c'est juste le même schéma qui se répète et toujours le schéma de la plantation, du colon, du colonisé, de nos corps, le bumidum repose sur de belles paroles et une belle propagande. C'est quelque chose que nous-mêmes on a tous entendu, tu vois, aller en France et qu'ici, il n'y a pas d'avenir et que ce soit et c'est les mêmes choses qui répètent depuis l'abolition. C'est-à-dire qu'ils nous ont amenés ici, ils ont dit ok, voilà ce qu'il y a à faire, c'est défraîchir et couper cannes, etc. Après, ils se sont dit ah, mais à partir de maintenant, il n'y a plus rien à faire. Alors après, maintenant que vous êtes des colonies, il n'y a pas grand-chose à faire à part le sucre. Maintenant que vous êtes département, il n'y a pas grand-chose à faire à part toujours le sucre et les emplois de service à la limite puisque il commençait à y avoir élections, etc. Après, département d'alisation, il y a quoi ? Oui, les années 61, pas grand-chose à faire. Il n'y a jamais rien à faire. C'est toujours les mêmes arguments qu'ils nous donnent et maintenant, la transformation, la deuxième transformation du Bumidome qui est la Dome, c'est toujours la même chose. Moi, comme je t'ai dit, ça m'avait choquée. Après, là, j'extrapole, on va revenir au sujet, mais ça m'avait choquée de voir une publicité de la Dome comme ça. J'étais genre ok, genre... Mais c'est ça, tu sais, genre dans le livre, dans le rapport du 13e congrès national de l'Association générale des étudiants guadeloupéens, un petit rapport de 1970, 1978, pardon, ils disent quand même que, comme tu dis, on retrouve toujours les mêmes systèmes, la même propagande, c'est qu'eux déjà, en 1978, donc on va dire qu'ils sont étudiants, alors mettons déjà dans les années 50, on te dit, on te fait comprendre depuis le banc de l'école que tu dois partir, qu'il n'y a rien en Guadeloupe, qu'il n'y a rien à faire et replaçons les femmes dans ce débat, en fait. Exact, exact. Parce que si les hommes ont été recrutés par l'armée, ils devaient sûrement travailler comme nettoyer les salles ou en tout cas être dans... Voilà, ils étaient toujours en première ligne de mire ce qu'on a vu pour la Première Guerre mondiale, c'est ce qu'on a vu pour la Seconde Guerre mondiale, mais c'est vrai que c'est ça, on nous apprend depuis le début, depuis qu'on est enfant et que ce soit au début du 20e, dans les années 50, dans les années 70 à aujourd'hui, on doit partir. On fait tous nos choix universitaires pour la France à partir déjà du collège. On sait où on veut aller. On le dit comme ça parce que voilà, mais il faut comprendre que ça, ça fait partie d'une politique migratoire qui est beaucoup plus vieille que nous, qui est beaucoup plus vieille que nos grands-parents et que nos grands-grands-parents et que c'est un exil programmé et forcé qui a pour optique de dépeupler, je ne sais pas si on a déjà dit ce terme-là, mais de voler la jeunesse, de voler une population pour nous dresser. Le terme est mauvais, le terme est moche, mais pour nous... Après tout, le pournémo, il était fait pour ça. Et je veux dire, ils ont beau eu à répéter que c'était pour des raisons économiques, que c'était pour des raisons démographiques, il n'en reste pas... De qui était touché par l'obumidum ? Oui, vas-y, vas-y. En termes d'âge, en fait, pour donner... C'était des jeunes, en fait. C'était des jeunes entre 17 et 35 ans. Mais je pense que l'obumidum était, je dirais même, 17-25, puisqu'il prenait des jeunes qui sortaient du collège, lycée, c'était plutôt des populations ouvrières, donc des gens qui n'avaient pas nécessairement de diplôme, qui n'avaient pas nécessairement d'attachement de famille en hexagone, on s'entend. Et quand on regarde des choses comme ça, quel bien ça peut faire à quiconque d'arracher des jeunes de 17-18 ? Et puis moi, je pense que c'était même plus jeune, puisqu'il me semble que la personne avec Madoulay nous avait parlé de gens qui étaient même plus jeunes que ça. Je ne sais pas si c'est Madoulay ou ma grand-mère. Je sais que j'ai eu cette information de quelqu'un, que c'était des gens beaucoup plus jeunes. Donc quel bien ça peut faire à quiconque d'arracher et encore une fois de kidnapper des enfants ? Et c'est toujours le même système. Pareil, le système d'esclavage, ce n'était pas des hommes et des femmes, c'était des enfants qui étaient qui étaient qui étaient de je ne sais qu'un pays africain pour venir ici. En 1960, même en 1920, puisqu'on a vu pour les femmes européennes qui venaient choisir à la carte leurs bonnes, c'était des enfants. Ce n'était pas des femmes établies. Donc le bumidum renforçait encore cette tradition française, cette tradition européenne de voler, de kidnapper des enfants, les enfants de la Creuse, ça c'est quelque chose quand même assez connu et il n'y a pas de nom pour nous mais les enfants de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane qui ont été aussi volés et ça encore, c'est une stratégie migratoire. Pourquoi ? Parce qu'on fait peur, j'imagine, pour plusieurs raisons. On est clairement... Tu sais, on l'entend très souvent avec Michel Houellebecq et tous ces racistes qu'on peut et qui polluent nos chaînes... enfin qui polluent dont les médias... On raffole un peu. Non mais j'allais dire qui polluent les médias mais en fait, c'est les médias qui les invite parce que les médias souhaitent cette pollution. Bref, qu'ils parlent très souvent du grand remplacement qu'il y avait du fait des populations arabes, des religieux. Mais il faut quand même savoir que la politique du grand remplacement est quelque chose qui a d'abord touché, qui a touché toutes les migrations que ce soit la migration espagnole, la migration italienne. Mais c'est vrai que ça nous a touchés également et qu'il y avait dans les rues quand même de façon tout à fait décomplexée puisqu'on est au moment encore où les Noirs n'ont pas de sentiments, pas de... Les Noirs, même les racisés. Est-ce qu'on est humains même ? Sommes-nous humains ? Toi et moi, Mélissa ? Attends. Et du coup, il y avait quand même cette politique, la politique du grand remplacement quoi, où il y avait des politiciens qui n'avaient aucune honte. Ah ben d'ailleurs, j'ai une citation si vous le voulez de monsieur Marcelin Armal, candidat aux dernières législatives du Rassemblement des Usagers et des Contribuables dans le 13e arrondissement de Paris, qui déclarait, je cite, « Citoyennes, citoyens, la France est en péril. La famille française est menacée de génocide. Si notre civilisation est appelée à disparaître, notre culture est menacée de destruction. Notre religion finira par succomber sous la poussée de l'islam française. Français, nous sommes des condamnés en sursis. Nous n'aurions pas 1 500 000 chômeurs sur les bras si la majorité sortante n'avait pas attiré 6 millions d'émigrés sur le sol de la mère patrie. Oui, parce qu'après tout, ils nous ont attirés. N'est-ce pas ? Tu vois, je... Bref, mais il y avait énormément, donc ça a touché. Donc là, on est déjà au moment où dans les années 70, le grand remplacement touchait la population arabo-musuline. On fait partie du grand remplacement. C'est tellement intéressant de voir que, alors de notre côté de l'Atlantique, c'est « Oh, il n'y a rien à faire, venez chez nous. Oh, il n'y a rien à faire chez vous. Venez chez nous, venez, on vous paye le billet, venez, on vous donne un emploi, on vous donne une formation, on va vous loger, on va prendre soin de vous. » Et de l'autre côté, c'est « Attention, ils arrivent ! » C'est vraiment, tu vois à quel point ces systèmes sont... c'est une machine et c'est une propagande et c'est eux-mêmes et c'est eux-mêmes qui créent des points complètement... Voilà. Et de l'autre côté de l'Atlantique, c'est « Oh, ayez peur, on va être remplacés, notre culture est en péril, on nous envahit, mais c'est genre, on n'a pas demandé à être là. C'est toi qui viens chez nous, qui nous donne... » Et ça, c'est partout. C'est toi qui viens chez nous, qui nous donne les papiers, les pamphlets, les trucs d'inscription pour qu'on vienne chez toi. Et pour qu'on parle en termes de chiffres, alors j'en ai plusieurs, les chiffres du Bumidum pour en revenir là. Alors au début des années 80, donc je vais aller de façon un peu rétroactive, au début des années 80, ce serait plus de 260 000 Domiens. Donc quand je dis Domiens, là c'est Réunion, Martinique, Guadeloupe, complet, qui auraient émigré. Après, il faut faire attention avec tous les chiffres parce qu'il y a des gens qui sont partis mais qui ont, comment dire, succomber à la propagande du Bumidum mais qui ne sont pas passés par le Bumidum. C'est-à-dire que là, ce sont des chiffres que les gens qui sont partis avec le Bumidum qui ont eu leur voyage payé, mais il y en a aussi qui sont partis pour les mêmes raisons mais que le Bumidum n'a pas enregistré dans leur registre en fait. Donc ça, donc 260 000 Domiens. En 68, selon l'INSEE, pardon, il y avait 67 000 Antillais et Guyanais en France et peu après, donc j'imagine début 70, on parle de 90 000 et en 69, 120 000 Domiens. Mais après, ce sont des chiffres qui regroupent Guyane, Martinique, Guadeloupe et Réunion en tout. À notre échelle, c'est beaucoup. Quand j'entends des 100 et des 1 000 sachant que la moyenne, c'est quoi ? 300 000 personnes ? Nous, on est 300 000, 400 000, Martinique pareil. Mais à l'échelle de la France, est-ce assez pour un grand remplacement pour l'interrogation ? On est toujours dans la même paranoïa. Quand la majorité en place, la majorité sociale, on parle bien sociale, en place, a peur que cette minorité la renverse. Mais en même temps, il y a des raisons à cette peur parce qu'on veut te renverser et en plus, tu n'es juste... Enfin bref. Donc c'est vrai qu'au niveau des chiffres et puis surtout, je te laisse aussi aborder les chiffres des femmes parties. Oui, exact. Et en fait, pourquoi elles partaient ? À quoi elles étaient destinées ? Alors comme on l'a dit un peu plus tôt, la réalité du Bumidum, c'était très très loin de ce qui était promis. Donc c'est des emplois précaires et donc le chiffre, je l'ai juste ici, c'est la page. Alors, en 1976, 47,91% des femmes guadeloupéennes étaient officiellement destinées à la profession de bonnes à tout faire, donc des bonnes. Bonnes à tout faire, sachant que normalement, les formations qui leur étaient promis, qu'elles occupaient, c'était quand même pour être agentes hospitalières, agentes de collectivité, employées de bureaux, ouvrières spécialisées, employées de maison. Mais au fond, à la fin, près de 50% des femmes guadeloupéennes, donc des chiffres que je vous ai dit là, étaient, devenaient, je ne sais pas si c'est, des bonnes en fait, occupaient, en tout cas occupaient le poste de bonnes. Donc c'est ça, on voit très clairement la dichotomie entre promesses et réalités, c'est-à-dire qu'on te promet un emploi. Et le truc, c'est que c'est fou, mais j'entends en fait ces belles promesses. Oui, t'auras un travail, t'auras un bureau, t'auras ta petite maison, ton petit machin, ton petit salaire, tu seras bien, alors qu'au fond, tu arrives et tu recrées le système de plantation, sauf que t'as pris le bateau pour... Et que t'es isolé. Et que t'es isolé, exactement. Il y a beaucoup d'histoires d'Antillais qui malheureusement se sont suicidés en fait. Trigger warning. Parce qu'ils étaient très très seuls et c'était très très précaire. Donc c'était vraiment... C'était un cauchemar. Je ne sais pas si j'ose dire ça, mais c'est que de ce qu'on a entendu, Mélissa et moi, c'était une réalité toute autre. Et donc voilà, 50% des femmes waloupéennes étaient encore... Et c'est intéressant parce qu'on rigole souvent de... On dit souvent en rigolant qu'il y a beaucoup de Noirs en France qui sont dans les administrations de nos jours. Mais il faut encore une fois, quand on regarde l'histoire, il y a une explication. Et l'explication, c'est tout ça en fait. C'est qu'on a sans cesse été relayés à ce poste-là. Mais ce n'est pas nous qui avons nécessairement choisi. On nous a d'abord menti. Et après, on a été relégués à ce poste-là. Et c'est pour ça, dans l'épisode sur le cinéma, on parle de l'infirmière, machin. Oui, ça a été une réalité. C'est une réalité. Et parce qu'en fait, dans l'esprit... Du coup, dans l'esprit de l'autre côté de l'Atlantique, dans l'esprit français, ils n'ont vu que des femmes noires dans ces postes-là. Parce que... Oui, parce que la femme noire était plus la bonne. En secrétaire, bonne... Voilà. Mais même la femme noire était plus la bonne. Et puis, quant à couleur de peau, était un petit peu plus affichable. disons-en comme ça. Disons-en comme ça. Je ne peux pas dire cette chose-là, mais... En fait, tu avais accès aux postes de secrétaire, aux postes de... Déjà parce que, d'une part, tu incarnais finalement en plus l'image coloniale par essence. Chabine et Métis, Chabine et Mulatresse, qui finalement avaient des accès à des postes où leur visage était recommandé parce que, du coup, ça insufflait les îles, etc., etc. Oui, dans le sujet coloniale, la Nouvelle-France est la France qui accepte, quoi, mais qui accepte les Métis et les Chabines et puis la Doudou, on va la garder pour la maison, on va la garder pour les enfants. Exactement. Mais ce qui, en plus, ce qui n'a pas non plus été dit, notamment encore, en tout cas, ce qui n'a pas été dit par nous, je veux dire, c'est que ces femmes, avant le bimédiaire, lorsqu'elles partaient, comme le précisait François Ségac, elles étaient achetées finalement par leurs employeurs, ou avec le bimidum, il faut quand même se rendre compte qu'à la fin, une bonne partie d'entre elles finissaient en fait prostituées. Exact. Parce que, en plus d'une part, tu es isolée, les moyens financiers ne te permettent pas de survivre, littéralement, et ça, c'est quelque chose aussi dans le... Racisme, discrimination, fétichisme. Exact. Et c'est ce que Françoise Ega a dénoncé, c'était la prostitution, la prostitution, en fait, de ses compatriotes dans les années 50 et 60, mais aussi une prostitution organisée par nos mêmes compatriotes. Après, pour le bimidum, il faut savoir que quand les femmes arrivaient, elles étaient normalement, pendant, on va dire, une quinzaine de jours, logées et éduquées dans des institutions. Par exemple, en France. Exactement. Et elles devaient, on leur apprenait l'alphabet. Ah oui, j'allais. Voilà, c'est ça, on leur apprenait l'alphabet parce qu'il ne fallait pas qu'on... Enfin, il fallait qu'on leur apprenne à bien parler. Donc, en plus, pour le dire précisément, c'est à Cui sur Ourc. Alors, il y avait aussi sans cire, alors à moins que ce soit pour les hommes, celui-ci, il faudrait que je... Enfin, c'est pas très... Mais c'est en tout cas pour celui dont je parle, là, c'était Cui sur Ourc. Donc, dans le rapport de l'Association des étudiants, il y a un extrait du Patriote guadeloupéen, numéro 22, en date de février 1972, qui explique que le programme comporte deux parties. un ensemble de vagues notions théoriques d'hygiène, de sécurité sociale, de cuisine, ce qu'il y a une machine à laver, un téléphone, un frigidaire, etc. On est en 72 quand même, bref. Et surtout, l'adaptation à la vie métropolitaine. Ça, c'était la deuxième partie. Et ce cours consistait en l'acquisition de bonne manière, se tenir à table, servir et desservir une table, par exemple, tu vois. Donc, quoi qu'il arrive, et ce, même si le bumidome disait, oui, on va vous former, vous allez être secrétaire, enfin, vous aurez des métiers, vous allez avoir une formation pour être finalement des personnes, en fait, diplômées, tu vois, genre, juste qualifiées, les programmes, en eux-mêmes, l'essence même des programmes n'étaient pas faits pour eux. Et ils étaient choisis vis-à-vis de leur physique, vis-à-vis de leur présence, leur accent, parce qu'il y avait certains employeurs qui aimaient le fait que leur accent était prononcé, parce que du coup, ça donnait un effet famille et cocotité. Exactement. Parce qu'en fait, l'accent était aussi vu soi comme un signe de, comment je pourrais dire ça ? Genre du petit nègre, en fait. D'être t'aimais, quoi. Ouais, c'est ça, du petit nègre. Et du coup, suivant la fantaisie de l'employeur vis-à-vis de cette image du petit nègre, il y en avait qui préféraient qu'il y ait avec accent d'autres noms. Enfin, on est quand même, voilà. Donc ça, je veux dire, Françoise égale en parle. Dans le rapport des étudiants concernant l'humidum, ils en parlent. Enfin, je veux dire, c'était présent. Et surtout, il faut quand même dire que cette population ne revenait juste jamais. Ces femmes ne revenaient jamais. Parce qu'à quel moment tu peux te permettre avec ton salaire de misère, à quel moment ces femmes pouvaient se payer juste un billet d'avion, un billet de bateau pour aller voir leur femme ? C'est des enfants qui au final grandissent en France quand ils pensent. Si tu prends quelqu'un de 14, 15, 16, 17, même jusqu'à 20 ans, mettons, il travaille 5 ans pour ces personnes, 5, 6, 7 ans, tu ne vas pas dire « Ok, demain, je rentre en Guadeloupe. » Tu ne sais pas du tout à quoi ressemble la Guadeloupe. Quand ça fait juste 5, 6, 7 ans, maintenant, tu es dans la vingtaine ou trentaine, ce n'est pas le retour au pays, ce n'est pas nécessairement leur priorité, ça ne leur est pas nécessairement accessible. Et pour ce qu'il y a une série, on peut critiquer autant qu'on veut, je n'ai pas apprécié, mais en tout cas, c'est juste pour voir le visuel de ce qu'était le Bumidum. Je vous ai dit, j'allais me tromper. C'est le rêve français de Christian Faure, sorti en 2017. Oui, Christian Faure est un homme blanc français qui, oui, les accents ne sont pas bons. Non, mais juste le grand casting, on n'a absolument rien contre la géographie, mais genre, il y a tellement d'antillais, pourquoi tu ne fais pas juste l'effort de caster, c'est les gens qui ont connu et qui ont des personnes qui ont vécu ça ? Vraiment, on peut critiquer, on n'est pas là pour faire la promotion de cette affaire-là, mais ce qui est intéressant, c'est de voir visuellement ce à quoi ressemblait le Bumidum. Donc, ce que Mélissa vient de parler, de voir des femmes blanches, des personnes blanches en tout cas, choisir des femmes racisées pour le physique, pour l'accent, pour ci, pour ça, de voir visuellement ce à quoi la réalité de ces gens-là ressemblait, je trouve que c'est intéressant. Puis, il y a une autre, il y a une bande dessinée par deux femmes, donc là, on est un peu plus pour ça, qui s'appelle Pays en nous, qui, donc c'est une bande dessinée documentaire, et la couverture est très très belle, on va la mettre dans notre bibliothèque, mais j'ai trouvé la couverture très parlante, et donc, il parle du Bumidum, comment ça a été vécu aux Antilles, mais aussi en Hexagone, puisqu'on ne dit plus métropole, donc voilà, on parle de plus en plus de Bumidum, et je trouve ça... Ben, nécessaire en fait. C'est ça, ouais, puis la réalité de ce que c'est, vraiment, je pense que ça a été tabou, parce que ça a blessé, ça a blessé en fait, c'est une blessure de voir qu'on se fait voler notre jeunesse, et je veux dire, quand en 68, ils écrivent déjà à bas l'impérialisme français, c'est que bon, voilà, il y a un ressenti assez fort, il y a une conscience de... Parce que comme tu dis, on est en 72, on apprend à des gens à utiliser des machines à laver, enfin, voilà quoi, quand on parle des années 70, on parle... Ah oui, moi je ne visualise pas du tout ça, pas ça, on voit les twists, les danses, les twists, les machins, les flores, les musiques, le disco, mais on nommait toute cette réalité des personnes racisées, des personnes antillaises qui étaient volées, la jeunesse en tout cas qui était volée, et il ne faut jamais, jamais oublier que toutes ces choses-là s'inscrivent dans un schéma qui est beaucoup plus large, dans des politiques qui sont beaucoup plus larges, des politiques migratoires du gouvernement français qui sont toujours très occupées à nous dépeupler et à nous dégoûter de notre île en fait presque, de nos îles, je pourrais mettre au pluriel, mais à nous voler nos ressources pour nous appauvrir intellectuellement, économiquement, pour ensuite nous vilainiser et nous transformer en vilains et en démons une fois qu'on traverse l'Atlantique et entretenir cette peur en fait avec les Houellebecq et les machins, etc. Pour qu'après, on se le prenne. Le commando raciste. Ils nourrissent ce racisme en France et ils nous font nous détester, nous détester nous-mêmes et l'une des conséquences, ça après, ça va être pour le prochain épisode, l'un des impacts de ce Bumidum, et il y en a eu beaucoup, c'est l'apparition de cette nouvelle population, de cette nouvelle catégorie sociale qui sont les négropolitains. Les gens qui n'aiment pas le terme mais ça reste quand même une catégorie et donc ce sont des gens, des négropolitains, ce sont des personnes qui... Est-ce que tu peux le définir mieux que moi ? En fait, les négropolitains, un terme qui est apparu finalement très vite après le Bumidum et durant le Bumidum, c'était les négropolitains, la première génération de négropolitains sont véritablement tous ces Antillais, Antillano-Réunionnais qui sont partis, Antillano-Buyennais-Réunionnais, qui sont partis en France et qui ne sont jamais revenus et que lorsqu'ils revenaient, avaient très souvent une approche très critique de leur île, notamment lorsqu'ils étaient toujours surpris du fait que la Guadeloupe, la Martinique et j'en passe soient toujours en fait dans un état de sauvagerie et apposer le fait qu'ils avaient des attentes comme les métropolitains envers leurs îles d'origine. Et après, la deuxième génération finalement sont des personnes qui sont nées en France, deux parents Antillano-Guyennais et Nyonais. Tu l'as eu ? Oui, merci. Et qui viennent également dans les îles d'origine de leurs parents, mais pour qui finalement les personnes sur place vont voir la différence dans leur comportement. D'ailleurs, je pense que c'est de là d'où ont commencé à venir les termes comme bounti, puisque finalement, ça a bien marqué le fait que ces gens sont racisés, ces gens sont des Guadeloupéens mais pensent comme des Français, donc comme des Blancs. Donc en fait, finalement, la catégorie sociale négropolitaine est juste la conséquence d'une migration en fait, d'une population qui n'est jamais revenue dans leurs îles d'origine et qui sont restées en France et dont, on dit toujours, Antillais d'origine. Et c'est ça qui est intéressant. Mais là, on en reparlera un petit peu mieux dans le prochain épisode puisqu'on va avoir une invitée à ce sujet. Et donc, quelle est cette réalité en fait de ces négropolitains, de ces personnes qui naissent en Hexagone, de parents originaires d'ici ? Il y a le cas de gens, comme tu l'as dit, qui retournent mais il y en a qui aussi n'ont pas cette chance ou ce choix ou n'ont pas cette envie parfois et qui doivent quand même vivre avec des origines avec lesquelles ils ne sont pas nécessairement en contact. Donc on aura cette invitée. j'ai hâte. Oui, moi aussi, ça va être un sujet qu'on va pouvoir décortiquer puisqu'on entend ça depuis je pense qu'on est petite. Donc c'est vrai que pouvoir discuter, parler du coup de l'identité, qu'est-ce que ça veut dire d'être toujours d'origine ? Je vois, quand tu es français, de base, qu'est-ce que ça veut dire d'être origine guadeloupéenne quand finalement on devrait être français ? Exactement, donc ce serait intéressant parce que ça aussi c'est un impact du bumidome même si c'est des générations après et je pense qu'on va aussi peut-être rapidement parler de la domme. Ce sera intéressant s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont passés par la domme ou qui connaissent ou etc. Quel est leur ressenti par rapport à ça ? Est-ce qu'ils connaissent le bumidome ? Est-ce qu'ils voient des ressemblances ? Est-ce qu'ils ne sont complètement pas d'accord ? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de différent ? Moi, je dis que ça me choquait mais je ne juge pas les gens qui ont... Je comprends que comme on a dit avec Mélissa, on comprend que ça a créé des opportunités, on ne veut absolument pas dénier, renier ou critiquer les choix. Ce ne sont pas les choix individuels qu'on critique en fait, c'est ces politiques migratoires et ces décisions gouvernementales qui font en sorte qu'on arrive à ces résultats. Mais les gens qui ont profité de ces opportunités, ce n'est pas du tout... Voilà quoi, il y a des gens qui... Comme j'ai dit à Mélissa, il y a des gens qui sont partis, qui se sont mariés, qui ont eu des familles, qui ont vécu des moments, des bons moments. Voilà quoi, on ne veut pas du tout... Ce n'est pas eux qu'on critique entre guillemets. C'est l'État français ! C'est la meilleure patrie. Donc voilà. Donc restez avec nous pour le prochain épisode. On espère que vous avez apprécié celui-ci. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en pensez. Vos retours comptent énormément pour nous. Et on... Ça appelle les notes. Et surtout, notez-nous sur Apple puisque plus on a de notes, plus on a de visibilité et plus en fait on peut mettre en lumière notre voix. Si vous souhaitez en fait tout simplement parler avec nous d'un sujet qui vous intéresse sur ces politiques, sur le territoire, n'hésitez surtout pas. On est au open. Et puis voilà. Mais je vais laisser le reste à Solène. Merci Mélissa. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Instagram, femmecachayeco, femmecachayeco arrobage gmail.com. On a une page Facebook. On a une newsletter maintenant. Oui, abonnez-vous. Ça envoie en fait un super beau message à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode en ligne. Mélissa, c'est mail.marival sur Instagram et moi, c'est solenne.jpeg comme le format photo. Et puis on est dispo. Bon, c'est vrai que là, pour le moment, on n'est pas sur le même fuseau horaire, mais on reste quand même dispo. Et donc du coup, ça fait qu'on peut répondre encore plus rapidement parce qu'on a quelqu'un qui est sur le fuseau Europe et quelqu'un qui est sur le fuseau... Donc, il y a forcément quelqu'un qui est debout en fait. C'est ça que je veux dire. Donc, on est presque 24h sur 24 sur Enforme Cache à Yéco et puis on apprécie vraiment tous vos messages, tous vos retours. Ça nous fait vraiment plaisir de voir que la communauté s'agrandit et puis on est pour... C'est le départ d'une deuxième saison. Donc voilà. Voilà. Donc, en fait, salut, on se retrouve... Salut ! On se retrouve sûrement dans... On se retrouve en fait dans deux semaines. Le mois prochain, dans deux semaines ? Exact, dans le mois prochain. À j'ai. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501